Qui sont les candidats qui briguent la mairie de Toulouse, quatrième plus grande ville de France, à l'occasion de ses élections municipales 2014 ? La droite a dirigé la mairie de Toulouse pendant 37 années consécutives et lors des élections municipales de 2008, tout avait basculé. Et c'est la gauche qui avait remporté le mandat avec à sa tête le socialiste Pierre Cohen. Il l'avait emporté avec 50,42% des voix devant Jean-Luc Moudanc, candidat UMP. Les deux adversaires sont donc désormais en course pour le mandat de maire de Toulouse. Et cette année, l'échiquier politique est composé de dix candidats, trois femmes et sept hommes. Voici leur présentation par ordre alphabétique. Elisabeth Belobre, 57 ans, elle est professeure en biotechnologie et troisième adjointe à la mairie de Toulouse, candidate du mouvement Le Rassemblement Citoyen. Elle défend la liste Le Rassemblement Citoyen, rendre possible ce qui est nécessaire. Amad Chouki, 33 ans, il est consultant. Ce candidat d'hiver droite est à la tête de la liste Toulouse en marche. Pierre Cohen, 63 ans, il est l'actuel maire de Toulouse et représente le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français, le Parti Radical de Gauche et le Mouvement Républicain et Citoyen. Il mène la liste avec vous Toulouse avance. Serge Larose, 74 ans, il est ingénieur dans l'aéronautique et professeur. Il a été 24 fois candidat à diverses élections, toujours en représentant le Front National. Il se présente cette année avec la liste Toulouse Bleu Marine. Antoine Maurice, 32 ans, il est juriste en droit social. Le candidat Europe Écologie Les Verts défend la liste Toulouse Vers Demain. Jean-Luc Maudanque, 53 ans, journaliste de profession. Il avait été élu maire de Marseille en 2004. Aujourd'hui, il se présente au municipal et représente l'UMP, l'Union Démocratique Indépendante et le Modem. Il représente la liste Jean-Luc Maudanque, un nouvel élan pour Toulouse. Jean-Pierre Plancat, 64 ans, il est sénateur de Haute-et-Garonne depuis 1998. Et depuis juin 2013, il est chargé par le Bureau du Sénat du contrôle de l'autorité administrative indépendante. Ce candidat sans étiquette soutient la liste Aimée Toulouse. Jean-Christophe Selin, 51 ans, il est instituteur et représente le Front de Gauche avec la liste à Toulouse Place au Peuple. Sandra Touré-Mochat, 40 ans, elle est enseignante de profession. Elle s'était déjà présentée aux élections de 2008. Cette représentante Lutte Ouvrière défend la liste Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Christine De Vérac, 55 ans, elle a été élue députée européenne en 1999, puis réélue en 2004 et en 2009. En décembre 2008, elle devient présidente de l'UMP 31, mais cette année, la candidate est sans étiquette et indépendante. Elle se présente avec la liste L'Alternative Responsable. Au programme de ces municipales 2014 Toulousaines, nous assisterons probablement à un duel d'anciens maires. L'ancien maire UMP de Toulouse, Jean-Luc Moudanc, souhaite prendre sa revanche sur l'actuel maire socialiste Pierre Cohen, qui est bel et bien décidé à conserver son fauteuil, mais il n'y aura qu'un vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada